Prince JMT, bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste, bonjour Messieurs les internautes, bonjour le monde entier. Voilà, nous savons que vous êtes dans le domaine de la tradition. Quand on parle de la tradition africaine, on sait que bien avant l'arrivée des Européens, l'Afrique aussi avait ses forces et puissances pour guérir les maladies. Aujourd'hui, il y a une pandémie qui sévit le monde, le coronavirus, et qui a atterri en Afrique, notamment chez nous ici au Togo. Vous, en tant que thérapeute, en tant que prêtre dans le domaine, comment est-ce que vous l'avez accueilli ? Monsieur le journaliste, cette pandémie, coronavirus, qui prépare la Chine à débarquer dans le monde entier, est en train d'envahir jusqu'à arriver au Togo ici, et comprenez que la nature, telle que vous le comprenez, déjà avait les quatre éléments qui sont tous au contrôle au cours de cette période de crise, de pandémie, COVID-19, et déjà, après, ce GMT Santé, en tant que prêtre traditionnel, de ce qui se passait depuis fort tout le temps au temps de nos aïeux, depuis l'ordre du 21e siècle, c'est cela qui a été fait depuis sept jours, dont j'ai commencé la consultation spirituelle des quatre éléments de la nature, autrement dit des dieux, pour avoir l'idée concrète sur le coronavirus qui a envahi le monde entier et qui est en train de mener à cette crise. Et à ce niveau, déjà, je vais vous dire, vous rassurer, c'est-à-dire, le monde entier, que n'ayez pas peur, d'ici peu de temps, les solutions adéquates seront trouvées, puisque les dieux sont au contrôle, et les quatre éléments de la nature sont de manifestation, et pour prouver, c'est-à-dire, de ce qui convient pour cette pandémie. Voilà. Vous faites le rapprochement entre ce qu'on peut appeler la tradition africaine et la science aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut comprendre ? Oui. De tout ce qui se passe dans la nature, c'est toujours par la géomancie qui nous fait, ça dit, l'allusion de la consultation de voie concrètement à travers les quatre flammes sacrées de la géomancie et, mais, voie, ça dit, sur les quatre points cardinaux, autrement dit, sur les quatre différents éléments de la nature. Vous allez voir que quand cela a démarré par la Chine, c'est tout le monde entier, c'est tous les quatre points cardinaux qui ont pris le coup de COVID-19 ou coronavirus. Mais à ce niveau, et pour voir clair, concrètement, sur cette pandémie, sur le virus là dont on est en train de parler, il faut que l'on consulte les dieux, on consulte les quatre points cardinaux pour voir concrètement qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi cette pandémie et maintenant, comment ça va se passer pour que l'on puisse avoir des solutions, autrement dit, de remèdes, bien de vaccins, de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire pour pouvoir anéantir cette pandémie. Donc, c'est ce qui a été fait et c'est par les quatre flammes sacrées en harmonie avec la géomancie et l'on voit clair de cela. Et cette consultation est différente que des autres. C'est sept jours pleins que presque GMT Santé a pris dans son palais et consulté avec les sages et les notables et jusqu'à ce qu'on est en train, c'est-à-dire, de vous donner le concret qu'on peut déjà vous livrer. Voilà, le concret qu'on puisse quand même livrer, le gouvernement a pris des mesures, a annoncé des dispositions. Est-ce que vous les respectez ? Je les respecte bien, monsieur le journaliste et aussi a invité tout le monde entier, je ne dirais pas dire la nation togolais seule, mais tout le monde entier a respecté d'abord ces règles d'hygiène. Ce sont des règles d'hygiène qui existaient bien avant l'arrivée de Covid-19 ou autrement du coronavirus parce que nous avons vu tant ici dans le monde, nous avons vu autant de sida qu'est venu, ce que ça a fait, le ravage que cela a fait, nous avons vu aussi autant de l'ébola. Donc tout cela, ce sont dans le passé déjà et nous sommes autant de Covid-19 maintenant et ce que nous allons comprendre tout ce sont les règles d'hygiène qui ont été recommandées dans tout le monde entier, ce sont des règles d'hygiène qui existaient depuis fortes temps. Par exemple, le porté de masque, ça dit, au niveau de notre nez sera en perçant déjà la pollution atmosphérique que nous pouvons, ça dit, atteindre déjà et aussi d'autres maladies. Donc à ce niveau, moi je conseille en tant que prêtre traditionnel et spiritualiste, je conseille tout le monde entier de prendre, c'est-à-dire le respect de cela et respecter cela et laver proprement des mains là, cela existait depuis fort temps pour éviter certains, c'est-à-dire atteint d'infection. Et donc à ce niveau, je crois que si l'on pouvait respecter cela, on pouvait déjà écarter de beaucoup d'autres maladies, je ne dis pas forcément de coronavirus, puisque coronavirus est venu maintenant cette pandémie, est-ce que c'est une maladie qui est naturelle ou bien c'est une maladie qui est provoquée. Donc il faut d'abord comprendre ça. C'est pourquoi je vous dis et au fond de la consultation des quatre points cardinaux durant les sept jours, je vous dis, je vous rassure qu'on aura de solutions d'ici peu de temps car les quatre éléments de la nature sont en manifestation. Et voie de concret, ça dit sûr, est-ce que c'est une maladie ? Parce que si c'est naturel, ça doit venir d'un côté d'éléments forcément. Si c'est naturel ça, maintenant si c'est provoqué par l'être humain comme nous pour pouvoir dissimiler le monde entier, autrement dit pour pouvoir ruiner le monde entier, là, autant que les quatre éléments de la nature sont déjà en manifestation. L'on va voir d'ici trois semaines ou plus tard le concret à des quoi qui va venir. Donc ne vous inquiétez pas, je vous rassure cela puisque la consultation a été vraiment approfondie. C'est pourquoi après les sept jours compris et pourquoi vous n'avez pas depuis fort temps la réaction de presse GMT Santé à travers le coronavirus. Et les règles d'hygiène sont très respectables. Donc j'invite tout le monde à respecter cela et pour pouvoir s'écarter de beaucoup d'autres maladies bien sûr. Voilà, vous êtes dans le domaine de la tradition. On sait que l'Afrique à travers sa tradition et aussi à sa médecine. Est-ce que la médecine africaine aujourd'hui a un rôle à jouer vis-à-vis de cette maladie, cette pandémie qui ravage le monde ? Oui, la médecine africaine ou bien la médecine traditionnelle si vous voulez a aussi un grand rôle à jouer et tel, vous voyez, que nous menons des recettes sur d'autres maladies. C'est ainsi d'où de notre côté aussi on est en train de mener des recherches approfondies pour avoir des recettes aux côtés de la médecine traditionnelle. Mais pour le moment, je vous dis et je vous rassure que pour le moment, rien n'a été encore trouvé comme remède mais on est en train de mener nos recherches approfondies ce qui part déjà de la consultation des quatre éléments de la nature et les recherches vont approfondir jusqu'au niveau de laboratoire et autres sur les recettes des feuilles et des plantes pour pouvoir mener là-dessus si je mets la condition si c'est une maladie qui est naturelle vraiment mais la maladie qui peut être guérie si c'est au côté physique là, c'est une maladie qui est naturelle mais si c'est de l'autre côté d'un côté spirituel ça c'est des maladies qui sont provoquées là c'est au côté spirituel que l'on prenne ça et c'est pourquoi le rôle de nous les prêtres traditionnels ou bien les thérapeutes de la médecine traditionnelle on est en train de reprendre d'abord par la consultation et vous allez comprendre que si c'est au niveau de presse GMT santé il faut que je vous rassure que d'abord de tels réseaux sociaux on est en train d'écouter d'apprendre que les prêtres traditionnels ne prononcent pas sur les pasteurs ne prononcent pas sur le coronavirus mais non le Dieu ne peut jamais guérir ça dit une maladie comme ça avant d'agir l'on essaie d'avoir une sous-sort de vérité à vous livrer et c'est pourquoi cette consultation a été faite bon voilà si c'est une maladie qui est naturelle il faut savoir que le mal est là mais à toi de ne pas ça dit ramasser cette pandémie et en respectant les raisons d'hygiène que nous aussi les traditionnalistes on l'a déjà évoqué puisque c'est depuis le temps que cela existait et que les règles d'hygiène que tous les gouvernements ont déjà mises en place c'est cela aussi et aussi il y a certaines règles que nous avons prises le lavage des mains comment ça va se passer et tout cela il faut que ça soit quelque chose qui serait de concret et c'est ça ce que nous demandons à tout le monde entier ils n'ont qu'à respecter cela et voir que surtout je vais vous dire est-ce que nous les traditionnels surtout on est en train surtout d'éviter ou bien d'interdire en ce moment de coronavirus il y a beaucoup de personnes qui profitent de cette pandémie et ils ont commencé par l'abus d'alcool mais c'est quelque chose qui est très grave vous savez bien que l'alcool n'est gravement la santé et ça affaiblit tous vos organes mais l'on disait qu'on avait entendu sur les réseaux sociaux partout ou que le prendre de son habille avec certains ingrédients y compris les piments de Guinée et tout cela que ça donne ou ça guérit ou bien ça prévient le coronavirus mais non ne profitez pas de cet acte pour pouvoir abuser d'alcool et vous endommagez par une autre maladie usez ça nous gravement la santé mes chers c'est vrai